Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre émission de Focus comme tous les mardis soirs. Une émission un petit peu particulière puisqu'on a quelques petits kilomètres entre nous et notre invité du jour. André Amiott, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, combien de kilomètres entre la France et le Canada ? On peut faire 6, 7, 8000 ? L'important c'est qu'on soit là. Il aurait pu faire l'effort de venir quand même. On se retrouve tout de suite, on va parler d'un sujet on ne peut plus intéresser comme toujours, bien sûr. Mais très propre aussi à cette nouvelle génération de photographes qui est la conscience de sa propre valeur et le fait de la donner justement à nos clients et de la faire comprendre à nos clients. Allons-y. C'est parti, à tout de suite. Donc merci encore André d'être avec nous ce soir, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Même si tu es très loin, tu es quand même avec nous dans le froid polaire du Nord-Est. Je pense qu'il ne doit pas faire très très chaud chez toi non plus de toute façon. Ah ben tu sais, elle est au-dessus de zéro aujourd'hui. Tu sais, on a une période de chaleur. Ça vient de la chance parce que chez nous ce matin, il faisait moins 8 degrés. Wouh ! Ouais, ça pique, ça pique. Bienvenue dans le reste. Pour ça que tu restes chez toi au Canada. Oui. Alors justement, en parlant de Canada, est-ce que je peux te demander, pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore, de te présenter en quelques mots ? Bien, merci bien Madi de me donner cette opportunité-là. Mais je t'avoue que présentement, je suis un peu en manque. Il manque un petit accessoire à côté de moi qui s'appelle croquette. Mais maintenant, je vois qu'il est à côté de toi, alors c'est parfait. Ça va équilibrer les choses. Il est là, il est juste là. Regarde, c'est comme si il est avec toi. C'est devenu notre petite mascotte. Et dans deux secondes, regarde, je compte jusqu'à à peu près trois. Il va se secouer les puces, se rouler en boule et hop, se rendormir. Tu vois, en gros, ça va être à peu près le topo de la vitel, mon compliqué de mon chien. Tu vois, c'est trop, trop difficile. Alors, donc oui, raconte-moi un petit peu. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Dis-nous tout. Bien, tu sais, moi, je remonte de loin avec l'amitié de la photo. On s'entend, ça fait plusieurs années. Je ne dirais pas le nombre, mais quand même, il y en a qui le savent. Ils pourront se reconnaître. Ça fait plusieurs années que j'étais en photo. J'étais en photo active pendant 35 ans. Et puis, depuis un certain nombre d'années, je fais de la formation, du coaching et de l'accompagnement de photographes. C'est sur le côté des affaires. On s'entend que c'est ça qui m'amène dans le sujet d'aujourd'hui. C'est le côté des affaires. Parce qu'il y a quelques années, quand j'ai vendu mes actions participatives dans mon entreprise, j'ai cru voir un besoin essentiel des collègues photographes de mieux s'administrer, de mieux comprendre un petit peu la base au moins du marketing, mais aussi de la valeur qu'ils représentent pour leurs clients. Donc, c'est un peu ça. J'accompagne mes clients, puis ça fait longtemps. Et c'est toi, d'ailleurs, qui es à l'origine du système PhotoCoach, que beaucoup de photographes ont suivi, que ce soit au Canada ou en France, et aujourd'hui, via le biais de Marie Astrid, qui a repris la branche française, si je ne me trompe. C'est exactement ça, on m'a dit. Tu vois, ça fait 15 ans que j'ai créé et que j'enseigne régulièrement le système PhotoCoach. Et puis, cette année, 2016, ou l'an dernier, on vient de sauter l'année, Marie a repris la relève de ce que j'ai fait depuis 10 ans sur la France. Je suis extrêmement fier de cette collaboration-là avec Marie. Je la connais depuis plusieurs années. Et puis, je sais qu'elle fait déjà un boulot exceptionnel. Donc, le système PhotoCoach, c'est ça. Marie Astrid, qui est sur le plateau de Focus aussi régulièrement pour nous partager plein de petites astuces business. Donc, c'est génial parce que vous continuez à travailler ensemble et on continue à vous recevoir de façon très complémentaire. Et je trouve ça super. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un thème qui est Dieu sait qu'il est cher à ton cœur. C'est la notion de valeur du photographe. Et en discutant, on avait un petit peu dit, effectivement, tu avais ta petite formule gagnante, on va dire, pour dénicher des clients en photographie et les garder, mais surtout en développant ce concept de valeur. Alors, dis-moi un petit peu comment toi, tu vois les choses à ce niveau-là. Je vais te ramener plutôt sur la page d'accueil de mon site Internet et puis qui dit essentiellement, un photographe peut très bien comprendre, maîtriser... Parce que quand on est dans une démarche commerciale... André, on a été coupé. La connexion a coupé, si tu veux bien, on va juste reprendre au moment où je te dis, je t'introduis, tu sais, en me disant, recommence juste là où toi, tu avais repris, tu sais. Comme moi, je t'ai dit, alors toi, tu as ta petite formule gagnante pour dénicher des clients en photographie et les garder, et surtout en tournant et en développant autour de la notion de valeur du photographe. Ah, OK. Vas-y. Alors, on repart là, maintenant? OK. Bien, tu vois, Maddy, je te remercie de me donner cette occasion-là de parler de la valeur parce que souvent, la photographie, on l'associe à la technique de l'image. Et plusieurs photographes maîtrisent bien la technique, du moins ils devraient la maîtriser. Et puis, ils ne sont pas conscients de ce que ça représente pour le client parce qu'on est toujours dans un contexte commercial. La photographie, on la fait comme amateur ou on la fait sans la vendre. On est dans un contexte complètement différent. Là, le patron qui nous paye, c'est le client. Donc, il faut faire comprendre ce qu'on présente comme artisan, comme artiste, mais ce que ça va représenter pour le client comme valeur, c'est ça. Ça, ça me tient à cœur, ce sujet-là, je t'avoue, Maddy. Ça, je l'avais bien compris, justement. Je suis ravie de te recevoir sur ce sujet qui est vraiment ta marque de fabrique, ce que tu cherches à défendre vraiment au quotidien. Comment tu illustres un petit peu tout ça, justement, concrètement? Tu vois, la photographie, comme je disais, il y a une minute, il y a le côté technique de la chose, mais essentiellement, la photographie, c'est une connexion entre individus dans un travail qui est commun. C'est dans un travail aussi que les gens, vous savez, les gens qui viennent vous voir, qui vous envoient un mail, qui font un coup de fil ou n'importe quoi, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont un besoin. Il y a un besoin qui s'est développé à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ont procédé à faire des recherches auprès de photographes un peu partout dans la région. Donc, il faut comprendre qu'il faut aller chercher l'histoire. Derrière chacune des photographies, derrière chacune des connexions qui se font entre les intervenants, il y a une histoire. Premièrement, il y a ton histoire à toi et il y a l'histoire du client. Puis, c'est ça le problème. Je pense qu'il y a un des soucis de la plupart de beaucoup de photographes, c'est qu'ils associent leur qualité de photo à l'essentiel, pourquoi le client va acheter leur service. Mais je ne veux pas décevoir certaines personnes, mais ce n'est pas ça. La technique de photographie, moi, j'évalue entre 15 et 20 % de l'équation. Le restant de l'équation, c'est 80 % de connexion humaine, de valorisation entre deux intervenants. Le deuxième problème que je vois souvent, c'est que le photographe lui-même n'a pas conscience de sa valeur. Donc, ne sachant pas comment l'exprimer, il va se baser, il va se lancer dans une rhétorique technique pour essayer d'impressionner son client. Puis, le client, il déconnecte vite parce qu'il ne reste pas cette démarche qui va répondre à son besoin. Et finalement, ce que tu dis, si j'extrapolais un petit peu, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on apporte vraiment à notre client ? Pas une belle photo, mais un souvenir, un héritage, un leg. Et c'est plus ce côté-là, justement, pour toi, constitue la valeur d'une image que le fait que l'éclairage était à 25 degrés et que grâce à ça, elle a pu avoir 6, ça, etc. Presque à dire, alors là, je compte sur toi pour me reprendre si je m'égare, presque à dire que finalement, une image qui va peut-être techniquement être moyenne, je m'entends, si elle est forte et qu'elle apporte humainement et émotionnellement quelque chose au client, va être mille fois plus appréciée et achetée pour le coup et tout ce qui va avec qu'une photo techniquement propre, mais totalement vide-deux sans toi. Oui, j'adhère totalement avec ton propos et je vais rajouter une chose aussi. C'est la relation que tu vas avoir avec ce client-là dès le départ, dès le premier coup de fil, dès le premier mail, n'importe quoi. immédiatement, le client va se sentir soit à l'aise ou non, tu vois. Et puis, plus souvent qu'autrement, si un client ne se sent pas à l'aise avec la démarche qui se fait, cette connexion-là, tu ne seras même pas à l'étape prise de vue. Je voudrais ouvrir une parenthèse et raconter une petite histoire, Madi. L'histoire nous amène à les derniers jours où j'ai travaillé dans mon entreprise. Mon associé, en 1999, m'a fait une proposition d'acheter ma participation, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et puis, lors de la petite fête, il m'organisait une petite fête, c'est très gentil de savoir. Et puis, il m'a donné un cadeau qui était déterminant pour moi, qui a fait un cercle fermé dans les 25 ans que j'étais dans l'entreprise. Il m'a donné une enveloppe dans laquelle il y avait une douzaine de témoignages de la part de mes clients. On avait une grande entreprise, on s'entend. On avait 23 employés, sauf que j'avais des clients qui étaient particulièrement, que je m'occupais tout le temps. Il y a eu la bonne fortune d'appeler ces clients-là. Il m'a dit « André, il nous quitte en pré-retraite. » Et puis, avoue quelque chose à lui dire. Madi, je te partage avec toi, puis avec les auditeurs, que des 12 personnes, il n'y a personne qui m'a dit que j'étais un excellent photographe. Personne. On peut dire « Mais sais-tu André, c'est décevant ? » Non, pas du tout, parce que ce qu'ils ont dit, c'était « André, on a fait les 400 coups ensemble. On a fait des projets extraordinaires. On s'est amusés. Tu as un enthousiasme débordant. Une personne m'a dit « André, je suis une meilleure personne parce que j'ai appris à ton aide. » Ça, ça vient de chercher le cordon du cœur, je t'avoue. Donc, ça, ça prouvait qu'essentiellement, ma technique photo, qui était bonne, parce que l'entreprise était à vrai bien, c'était vraiment pour ça. C'était la connexion humaine. C'est pour ça que je veux mettre le point de mire sur l'importance que ça peut avoir. Et finalement, c'est toute l'histoire de notre métier. Étant photographe de mariage personnellement, j'ai juste derrière, pour la petite anecdote, un cadre avec des dizaines de mots, de cartes de remerciements. Et c'est rare. Le mot « photo » n'apparaît quasiment pas. Ça va être « merci pour cette aventure ». Ça, ça revient souvent. « Merci pour ces moments magiques. Merci pour toutes ces choses-là. Et les souvenirs que tu nous as laissés grâce à toi, les souvenirs qu'on a. » Mais c'est vrai que le fait… Ce n'est pas « merci pour ces photos magnifiques ». C'est « merci pour le moment magique qu'on a vécu ensemble. » Et finalement, ça a apporté quelque chose. Et peut-être encore plus maintenant, sur un marché de la photo qui est très concurrentiel, où il faut savoir un petit peu ce qui est marqué, le fait d'apporter quelque chose d'humain et une vraie aventure, quoi, en fait. Un vrai… Ce n'est pas « vous venez, clic, clac, clac » pour ne pas dire, mais « au revoir, merci ». C'est vraiment, on va vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble. C'est ça, la vraie valeur, finalement, de nos images aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis, je veux… On ne peut pas insister autant sur ce point-là. Parce que tu l'as dit, tu le vis, toi, à chaque fois que tu vois un client. Puis Jacques-Mathéos, dans son vidéo aussi, il a fait une allusion… Je vais revenir à ce que Jacques a dit un peu plus tard. Parce que je trouvais que c'était vraiment important. Il a compris l'essence de la chose. Je veux te rappeler aussi que 2016, pour plusieurs, on a vu toutes sortes d'événements qui sont passés dans le monde et tout ça. Mais dans mon petit monde à moi aussi, il y a un événement important. C'était justement la passation du travail que je faisais en France depuis 10 ans à Marie-Astrid. Et puis, là, honnêtement, une fois que ça a été fait, je me suis dit, « Mais je fais quoi, moi-là? » Tu sais, tu te dis, j'arrive dans une étape de vie où on a traversé un passage. Je suis très fier de la passation. Mais je me dis, « Moi-là, là, 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 je fais un fou de quoi, moi-là? » « J'ai encore quelque chose à partager. Je veux grandir, moi-même. » Et puis, tu sais, j'ai une personne que je suis son blog chaque matin, tous les matins, à 7h-10. Mon Internet s'allume et c'est Seth Godin de New York, qui est un grand maître à penser. Je pense que tu connais aussi. Bien sûr. On voit son blog. J'espère qu'on pourra le recevoir un jour sur le plateau de Focus. Je t'avoue que ça serait… Moi, je suis là, alors, je veux dire, ça serait une occasion particulière. C'est un maître à penser. On s'entend? Il n'est pas en photo. Malgré qu'il connaît, il y a des bonnes connexions avec des gens de la photographie. Mais j'ai reçu une invitation en début de décembre. Et puis, Seth Godin organisait une journée de questions-réponses. Il a envoyé ça. Disons qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui le suivent régulièrement. Et puis, je me suis dit, regarde, quand j'ai vu le mail, j'ai dit, « Il faut que je sois là. Je dois passer une journée à respirer l'air de Seth Godin. » Donc, je me suis inscrit et j'ai fait le voyage vers New York. Pourquoi? Parce que, regarde, ça, c'était le document. Ça s'appelle « Value Creation Masterclass. » Comment créer de la valeur dans un contexte d'affaires. On s'entend que je n'étais pas seul avec lui. Il y avait 900 personnes dans la salle. Mais chaque personne avait sa question. Chaque personne avait sa demande particulière dans une industrie qui est complètement différente de la mienne. Mais sauf que moi, j'avais ma question. Et puis, disons que je me suis dit, « Bon, il y a 900 personnes. Il n'y aura pas 900 questions qu'on va se poser cette grande journée. Il n'y a pas le temps de répondre à 900. » Mais ça va prendre de l'audace, ça va prendre du culot à quelqu'un de lever la main dans cette grande salle-là et poser sa question. Et je me suis dit, « Je vais me botter les fesses le restant de ma vie si je ne lève pas la main et j'ai levé la main. » Alors, je t'avoue que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ça prenait, oui, du culot et de l'audace. Parce que ma voisine qui était à côté de moi, elle a dit, « André, tu as du culot, tu as posé ta question. » Oui, mais je devais le faire. Ça valait l'investissement d'aller faire le voyage sur New York et tout durant un week-end. Ma question était essentiellement dirigée vers mon industrie. La photographie, on s'entend. J'ai expliqué que la photographie vivait des moments, depuis 25 ans, des moments de transformation extraordinaire. Et puis que j'ai réalisé que les protagonistes de la photographie, les photographes eux-mêmes, avaient de la difficulté à comprendre le niveau de valeur et, par conséquent, avaient de la difficulté à vendre cette valeur-là. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui les offres qui sont proposées par plusieurs photographes, et tu en connais toi-même, de toute évidence, ils ne connaissent pas leur sens de la valeur. Parce que ce sont des offres qui ne sont vraiment pas connectées à la réalité du métier. Bon, ça, si ça a été tendu, j'ai fait ma mise en scène avec Seth Godin. Et puis, ma question était celle-ci. Puisque la perception de valeur de la photographie liée à la photographie a diminué considérablement, parce que tout le monde a un appareil photo, il peut faire des photos constamment, cette perception de valeur de l'arc technique de la prise de vue a diminué considérablement depuis les dernières années. Comment inculquer au photographe, premièrement, de démontrer, de reconnaître sa valeur et de la démontrer à son client? Et puis, je t'avoue que, pour moi, c'est important cette question-là. J'en savais la réponse, mais je voulais avoir la confirmation du grand maître à penser. OK? Et puis, il est allé dans la direction. Est-ce que tu me permets, regarde, parce que moi, j'ai tout enregistré toute la journée. J'ai fait une écriture de la réponse, parce que je ne voudrais pas oublier des bouts. J'ai dit, je vais lire la réponse de Seth Godin. Je pense que ça va intéresser tes auditeurs. Alors, voici ce qu'il m'a dit. Il me parlait à moi directement. Il y avait 899 personnes qui étaient à moi directement. Il dit, la rareté de la photographie s'est disparue. Le fait d'avoir un bel appareil, ça ne compte plus. J'ouvre une parenthèse. Tu veux-tu savoir des statistiques? 70 et 19 % de la photographie qui se fait aujourd'hui, d'après les statistiques de 2015, se fait à partir de ça. 8 % à partir d'une tablette et 13 % à partir d'un appareil photo. On est loin. 13 % des images créées sur la planète aujourd'hui se font à partir d'un appareil photo. Je retourne à sa réponse. Le photographe doit assumer le rôle de directeur artistique, de mailleur de foule, de conseiller, d'une personne qui finalement va faire du travail au-delà des attentes du client. C'est-à-dire qu'il va complémenter du moins son expertise. Le photographe doit baser son entreprise sur sa propre histoire. Qu'est-ce qu'il a justement, moi, dit, qu'il a incité à faire de la photographie un métier? Car chaque histoire, chaque image a son histoire. Et comme directeur artistique, il faut qu'il soit en mesure de faire visualiser l'histoire que le client veut voir, finalement, sur un tirage ou sur une attention à l'autre. Quand le photographe, écoute bien ça, quand le photographe commence à parler de prix, il est mort. Tu vas parler de prix dans la séquence. Le prix, tu n'en parles, mais il faut que tu le fasses dans une séquence bien déterminée. De toute façon, on le voit à chaque jour dans les réseaux sociaux, des gens qui vont nous partager l'expérience horrible qu'ils ont eue avec un client qui a fait toutes sortes de conneries. Et je reviens. Lorsque le client, le photographe coupe ses prix, il dévalue son travail, ses services, et il dit au client que finalement, ton projet, il n'y a pas beaucoup d'importance parce qu'il n'y a pas de valeur, donc tu peux m'embaucher, moi, parce que je ne charge pas cher. Je t'avoue que j'ai eu des frissons à la suite de cette réponse-là. Parce qu'il y a de la conséquence dans tout ça, une grande conséquence. C'est là que je reviens avec Jacques-Mathéos, quand il nous parlait dans son vidéo. Je l'ai écouté avec attention. Et puis Jacques-Mathéos, il parlait justement de la connexion, l'importance de la connexion qu'il faisait avec le client lors du mariage, qui arrivait un peu plus tôt, et puis qu'il faisait cette connexion-là, qu'il refaisait le repérage et tout. Puis moi, je considère que ça, cette connexion-là, est tellement importante parce que c'est la preuve. C'est la preuve qu'il a bien connecté. Mais ça vient en deuxième étape, parce que la première étape, et Jacques la maîtrise très bien, je le sais, parce qu'il y a eu le client avec lui. Il a développé ce client dès le premier coup de fil, la première rencontre. Et là, ce client-là lui a fait confiance et il a poursuivi, il a créé une preuve comme de quoi le client a fait un bon choix finalement. Et Angélique aussi, quand elle nous parlait du posing et toutes les différentes affaires, c'est une forme aussi de créer de la valeur parce que la cliente qui est devant elle se sent tout à fait à l'aise, se sent entre bonnes mains. Elle a fait un bon choix. J'aime ça faire des relations justement parce que c'est une preuve tangible. Ce n'est pas rien que des beaux mots. On peut lancer des beaux mots dans une conversation, d'accord ? C'est une théorie, mais la pratique, elle est là. Jacques et Angélique, elles ont proposé justement leur façon à eux de faire une démarche. Alors, tu avais justement des choses que tu voulais partager avec nous grâce à la possibilité magique de l'Internet, puisque tu m'as dit que tu avais des petits diapos que tu voulais nous montrer qui aille dans la continuité un petit peu de tout ça. D'ailleurs, un petit coucou à Jacques et Angéline si vous nous regardez. Vous voyez même à l'autre bout de la planète, vous êtes suivis aussi et on a regardé vos émissions. Tu sais, tu as regardé le nombre de fois que la vidéo de Jacques a été vue ? Oui, alors je n'ai pas du tout les chiffres en tête parce qu'on a eu des émissions depuis. Mais oui, oui, bien sûr, on a tous les chiffres. Au-delà de 6000 fois. Qui nous a fait confiance. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et nous ont fait confiance. Moi, j'ai vu en bas, là, c'est marqué 6 cas. Ça fait 6000 fois qu'il a été visionné son vidéo. C'est vraiment fou, là. Je ne sais pas si c'est des chiffres. Donc, oui, justement, Madi, j'ai des... On va faire un partage d'écran si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Partage d'écran. Tac. Et puis, je fais chercher mes mots. Et puis, et voilà. Alors, il va falloir aller un petit peu doucement parce que la connexion avec le Canada n'est pas transcendante. Mais vas-y, on te regarde. OK. Essentiellement, lorsque tu veux proposer une offre à un client, il faut que... Il y a trois points, précisément. L'offre, il y a aussi le client qui vient, naturellement, est attiré par cette offre-là. Mais il y a aussi un point qui est très important, c'est la différence que vous proposez. La différence que tu proposes dans un marché, parce que, de toute évidence, tu te lances une entreprise dans un marché donné. Et puis, premièrement, tu commences par... Géographiquement, c'est local, ta démarche. Mais il faut que ton offre soit relative avec la clientèle qui est dans ce marché-là. Et que tu proposes une différence. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, tu m'as parlé un peu plus tôt. Il y a beaucoup de concurrence dans le milieu de la photo. Si tu n'offres rien de différent, là, pourquoi les gens achèteraient ton produit? Parce qu'ils peuvent l'avoir certainement à moins gère ailleurs. Donc, c'est les trois points vraiment essentiels. C'est l'offre, la clientèle et la différence. On va étudier chacun de ces cercles-là, puis il va y avoir des points de jonction entre les deux. Alors, je commence par l'offre et la clientèle. C'est deux éléments qui sont interconnectés. Ils ont un point de rencontre qui est en centre, là, qui est une niche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis, je le répète souvent. Les photographes, aujourd'hui, qui se lancent en affaires, ont intérêt à déterminer une certaine niche. Toi, Madi, tu as déterminé que la photographie de mariage, c'est ce qui te faisait vibrer. Si tu te lances dans la photographie de drone industriel ou du packshot ou quoi que ce soit, ça ne marche pas. Tu ne parles pas de compétence. Tu n'as pas cet esprit-là de développement, de ce genre d'industrie-là. Tu comprends, non? Alors, la niche. Je parle de la niche. Un photographe qui veut se lancer dans la photographie généraliste, aujourd'hui, la côte va être difficile à grimper. Alors, on va sur le côté, entre le client et la différence. Alors, il y a encore un point de rencontre qui est entre les deux. Puis, moi, j'appelle ça la tribu. C'est qui ta tribu? C'est ta clientèle. Si tu t'imagines, en te lançant en photographie, que tout le monde qui passe dans la rue, tout le monde sur les réseaux sociaux, ce sont tous tes clients, on va faire une nuance à ça. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut déterminer qui sera notre clientèle. Est-ce qu'il y a une clientèle? Je fais une comparaison. Il y a des villes en France qui sont réputées pour être des villes de retraités. Les gens vont à la retraite. Ils vont s'installer dans ce coin de pays-là. Et puis, essentiellement, ce sont des personnes âgées qui demeurent là en grande majorité. Tu ne vas pas t'installer un studio de photographie de bébé et de maternité dans ce coin-là. On s'entend, là? C'est ça que je veux dire. La tribu, c'est qui ta tribu? Il faut déterminer qui est ma tribu, qui seront mes clients. Et je reviens, on fait le tour vers le haut. L'offre et la différence. C'est quoi l'offre et la différence? Mais regardez ça, qu'est-ce qui se produit là? C'est la valeur. C'est là que le client va voir que ton offre est différente de celle des autres, que ton histoire à toi est différente de celle des autres et qu'il a pu avoir une connexion. Essentiellement, on a fait le tour du triangle avec des sept. Mais dans chacun de ces points-là, il manquait l'ensemble des choses. Alors, on va combiner toutes ces choses-là ensemble. On va mettre les trois sacs. On va les ramener. On va parler du moins de l'offre, de la clientèle et de la différence. Et là, on va commencer à cibler la niche, l'attribut et la valeur. Mais il y a un point central. Tu vas en plein centre. C'est quoi? Mais c'est facilement, c'est notre marque de commerce. C'est de quelle façon on va s'identifier et de quelle façon les gens vont voir qu'est-ce qu'on représente, nous, dans ce marché-là. C'est ça, l'importance de la marque de commerce, qui fait une espèce de synthèse de tous ces points-là. C'est important de penser à cette marque de commerce-là, même avant de se lancer dans cette aventure de photographie commerciale, je parle. Parce que, regarde, pourquoi les gens sont attirés pour acheter du Nespresso? Ils peuvent aller chez Starbuck. Non, mais ils sont accrochés sur un Nespresso. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque de commerce bien identifiée qui leur donne une valorisation dans le produit qu'ils ont acheté. Regarde, là. Là, tu vas avoir une lignée de commentaires qui va te dire « parce que Georges Clounet ». Donc, je fais de la prévention, je le dis, avant de se lancer. OK. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle les gens sont attirés vers des marques de commerce de qualité, c'est parce que ce qu'elles représentent au niveau de valeur, ce n'est pas par la construction de la chose. Une montre Rolex, là, et une montre Swatch, OK? On a une différence d'à peu près 5 000 euros entre les deux. Mais c'est une montre qui donne l'heure. Tu comprends? Et la montre Rolex ne donne pas l'heure aussi facilement ou d'une meilleure qualité qu'à la montre Swatch. Sauf que c'est le statut, c'est ce que ça représente, la montre Rolex dans le bras d'une personne. Alors, c'est très important essentiellement. Pourquoi? On est capable de payer 5 euros pour un caramel brûlé latté chez Starbucks alors que ça reste un café. Mais c'est pour toute l'image que dégage le fait d'aller prendre un café là-bas. C'est en fait tout ce qu'il va y avoir autour qui va vraiment faire la différence. C'est exactement ça, Marie. Tu as vraiment synthétisé tout le point. C'est ça que je parle comme formule gagnante. Oui, la technique photo est essentielle. On peut-tu s'imaginer un boulanger qui ne sait pas pétrir le pain? Il ne vivra pas longtemps. Est-ce qu'on peut s'imaginer un photographe qui ne sait pas maîtriser sa prise de vue, qui ne maîtrise pas l'éclairage, qui ne maîtrise pas la technique de composition? Oui, on peut s'imaginer parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Sauf que les gens qui sont sérieux dans leur démarche vont apprendre la technique photo. Oui, ils vont savoir où aller chercher les bonnes pistes d'apprentissage. Ils vont aussi apprendre qu'est-ce que c'est qu'être un commerçant, un entrepreneur, une personne qui va être capable de transiger avec la télé-antenne. Le tout n'est pas de savoir faire du bon pain, autant faut-il aussi savoir bien le vendre. Je sais qu'il y en a, pour avoir enseigné ou proposé des stages en France depuis dix ans, j'en ai vu de toutes les couleurs, des gens qui, premièrement, avaient un blocage très important au niveau de l'argent, au niveau de la notion du profit. Moi, je ne veux pas faire du profit, je ne veux pas faire de l'argent. Tu sais, la simple satisfaction qu'une personne peut avoir avec une image que j'ai créée, ça me suffit, moi. Oui, tu peux le faire, ça, mais lance-toi pas en business. Parce que là, tout ce que tu fais, c'est que tu donnes une mauvaise impression à une clientèle qui pense que tous les photographes sont pareils. Mais vraiment, toi, tu le sais, je pense que c'est dans les thunes pour savoir que vraiment, l'appareil peut être le même, mais c'est ce qui se passe derrière l'appareil et ce qui se passe entre les individus qui fait toute la différence. Et je suis la première à dire cette expression que j'aime tant, ce n'est pas la casserole qui fait bien à manger, c'est le cuisinier. Merci, André, pour tout ça. Je me permets de rebondir un petit peu. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire avant qu'on puisse voir ensemble, justement, comment continuer un peu l'aventure avec toi, si on a envie de creuser bien plus loin, en fait, toute cette notion de valeur? Tu vois, j'ai préparé pour cette occasion-là, puis je t'en remercie encore une fois, un petit document PDF qui pose 11 questions, 11 questions qui sont, selon moi, indispensables avant même de lancer le projet. Parce qu'on te demande, c'est quoi ton projet finalement? C'est pour qui ton projet? Alors, moi, je veux dire, passez le test, faites l'exercice de passer ce fameux test-là, de répondre à ces 11 questions-là, parce que cette espèce de forme de petit mini business plan, ça va vous permettre de consolider votre projet et voir s'il y a un avenir qui est possible dans ça. Ça, c'est une étape de base. Et alors ça, je me permets de rebondir dessus. Effectivement, c'est notre petit guide, notre grand classique chez Focus. Et en fait, tu nous as fait un cahier d'exercice, tout simplement, pour arriver à force de ces 11 questions, à sortir quelque chose de ça, et savoir dans quelle direction partir en fonction de tout ça. On a la possibilité aussi d'aller un petit peu plus loin encore avec toi, puisque tu nous proposes aussi une vidéo de 40 minutes qui suit la première étape et où on va encore plus loin. Oui, tout à fait, parce que je peux commencer à te parler de la notion de la valeur, mais lorsque tu as fait la première étape de répondre aux fameuses 11 questions, c'est quoi ton fameux projet? Là, à ce moment-là, on va ficeler, on va adapter la valeur au projet, et puis là, on va commencer à bâtir ton histoire, on va commencer à dire, à donner les moyens pour faire cette fameuse collection-là avec la clientèle. C'est ça l'essentiel. Et ça, je vais proposer justement cette vidéo en 30-40 minutes, je ne sais pas, il faut que je fasse mon plan de travail, et ça va être disponible. Et puis ça, ça va être la prochaine étape essentielle. Je te dis, avant même de planter un appareil photo devant un client qui a des euros dans ses poches, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Chaque client qui vient vous voir, qui veut vous confier un boulot, va payer ce service-là avec l'argent qui a été durement gagné. Il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Alors, c'est ces deux produits-là que je te propose. Un produit d'entrée, le questionnement, et le produit, le vidéo qui va avancer les gens dans une autre démarche de valorisation. Et puis, si on a des questions qui sont un peu plus ciblées, si on est peut-être déjà aussi sur le marché lancé, qu'on veut aller sur certains points bien précis, pour mettre en valeur peut-être, puisqu'on reste quand même dans le thème de l'émission, mettre en valeur pour savoir où est notre valeur, poser des vraies questions concrètes. Là, on a la possibilité carrément de prendre contact avec toi, bien à one-to-one, d'une heure, où on peut te poser les millions de questions qui ne passent pas, en une heure, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, un sacré paquet de questions, toutes les questions qu'on peut avoir en tête pour travailler cette notion de valeur. Et pourquoi aujourd'hui, moi, c'est vraiment une question des fois, quand je discute avec des gens et qu'on discute même de mes propres tarifs et de mon propre fonctionnement, et c'est mon expérience à moi, ils me disent, mais comment, je m'écoute, si c'est possible, si certains photographes peuvent vendre des prestations de portraits à plusieurs milliers d'euros, si certains photographes de mariage sont à plus de 10 000 euros et compagnie, c'est bien déjà au-delà du fait de ça qu'il y a un moment, c'est-à-dire cette notion de valeur qui dit, je suis prêt à mettre une telle somme parce qu'à mes yeux, ça les vaut. Donc là, c'est tout le travail du photographe que de faire comprendre effectivement la valeur de son travail pour qu'en face, on ait des gens qui effectivement soient prêts à mettre cette somme-là et donc qu'ils soient d'accord complètement avec la démarche. Donc on a la possibilité d'aller plus loin avec toi via cette petite heure de Skype ou alors pour les Canadiens, d'aller rencontrer directement la star Andréa Miette. Oui, tout à fait. Ça tombe bien justement dans cette démarche-là. Mais je tiens à dire à tes auditeurs que je n'entreprendrai pas une session de coaching individuelle si les deux premières étapes ne sont pas faites. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je ne peux pas entraîner quelqu'un à faire le marathon si la personne n'a même pas de basket. Tu comprends, non? Alors il faut commencer par la base et on va évoluer justement dans du coaching éventuellement. Et puis je n'ai pas le temps de m'occuper de 50 personnes. Je choisis mes clients d'une façon bien précise. C'est des personnes qui prennent une bonne attitude. Et puis en faisant les deux premiers exercices, ça me prouve que l'attitude est là. Et puis on peut avancer dans une démarche. Puis oui, ça fait 10 ans que je fais du coaching. Donc 14 ans que je fais du coaching individuel avec des personnes. On a de très, très bons résultats. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, plus vite. Il y a aussi des stages. Je vais quand même ouvrir la porte du fait qu'il y a des stages sur la France qui sont données par Marie-Astrid qui fait la démarche du système photo-coach qui est vraiment les outils complets de toute cette philosophie-là. J'ai en tête quelqu'un qui me vient et dont je suis très proche, qui est Mathilde Mane, qui est comme elle dit, ce sont ses mots. Je suis un pur produit photo-coach et Dieu sait qu'aujourd'hui, sa réputation la dépasse et qu'elle est connue pour ses photos à travers la France et même bien plus loin puisqu'elle vient de s'installer à côté de chez moi. Donc, j'ai le plaisir de l'avoir régulièrement. Je suis ravie. T'as eu de la chance. Oui, t'as eu ça. T'as eu deux, vous avez de la chance. Et André, merci beaucoup, beaucoup pour cet instant de réflexion parce que pour le coup, là, c'est vraiment ça, c'est une espèce d'introspection qu'on a tous à se poser par rapport à notre business. Alors, pour le coup, qu'on soit débutant ou même un peu établi depuis des années parce que j'ai remarqué aussi cette chose particulière et pourquoi pas développer ça lors d'une prochaine émission, mais que le nombre d'années en affaires, comme tu dis, n'a pas forcément quelque chose à voir avec la carrière qu'on peut avoir puisque certains peuvent... Angéline Querelle qui finalement n'a que trois ans de recul mais qui explose littéralement parce qu'elle a compris justement la valeur de ces images et d'autres photographes qui sont là depuis des 5, 10, 15 ans et qui pour autant n'arrivent pas à faire leur trou. Donc, ça n'a pas forcément à voir avec le temps mais ça a bien à voir avec la façon dont on aborde son business et la valeur qu'on donne à ce qu'on peut faire. André, merci beaucoup pour ce temps. J'espère que tu as apprécié le petit moment passé avec nous ce soir. Beaucoup. J'apprécie beaucoup, Madzy, cette démarche-là parce que je pense qu'on partage la même mission justement. C'est d'élever, élever le niveau de la photographie et la perception de la valeur au niveau de la photographie dans l'industrie de la photo parce qu'honnêtement, on en a besoin. Je vois autour, je vois tout le tour des petites cellules qui poussent un peu partout sur la France, en Europe, en Belgique, et même au Canada aussi. Des personnes qui comprennent. Ah! J'adore. Yes! On va y arriver. J'ai la foi et je crois en tous les photographes qui sont en train de nous regarder ce soir. Je pense que meilleur est devant nous mais c'est aussi à nous de faire passer le message et d'éduquer nos clients comme est le terme qui s'applique. Merci André beaucoup. Je te souhaite une très bonne soirée. On s'envoie très bientôt. Tu nous regardes mardi prochain j'espère ? Ah ben oui. Je ne m'inquiète pas. Oui. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour tes nouvelles aventures. Vous avez bien sûr la possibilité de continuer tout ça avec Jacques, avec André et d'aller creuser un petit peu plus loin. Quant à nous, bonne soirée, bonne nuit et à mardi prochain. Ciao, ciao ! Je suis en train de tuer le chien. Elle est là la croquette là-bas. Un garçon, ok ? Un garçon ? Oh excuse-moi, croquette, garçon ? Et en fait, dans toute l'anecdote, on a Sébastien Roignan qui est juste là sur le côté qui est en train de se prendre la voir. Elle est complètement tarée. Bientôt, j'ai un bouvier vernon qui arrive à la maison alors que tu imagines le sketch pour les émissions. C'est sûr que, tu vois, je ne peux pas faire ça. C'est le bouvier qui va faire ça avec toi.